Générique ... Renforcer la sécurité à travers la lutte contre la désinformation à Tengrela, c'est l'objectif que s'est donnée une ONG ivoirienne. Tengrela où les fake news ont plongé les populations dans une peur sans précédent en 2020. Et en fin de journal, direction Aéremou 2 dans le département de Thiasalé où le football rime avec cohésion sociale. Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Mais avant de développer ces titres, à quelques semaines des élections, le président sortant des Etats-Unis, Joe Biden, a officiellement passé le flambeau à sa vice-présidente, Kamala Harris. La procureure de formation affrontera en effet le candidat républicain Donald Trump en novembre prochain. Ainsi, à l'occasion du premier jour de la Convention démocrate qui a eu lieu à Chicago, le 46e président des Etats-Unis a exhorté les populations à faire barrage à un éventuel retour de Trump à la Maison-Blanche. Le 21 juillet dernier, alors qu'il avait largement remporté les primaires de son parti, Joe Biden a finalement renoncé à l'aventure présidentielle. Un acte qui, selon ses propres termes, serait motivé par son amour du pays et non pas par des velléités. Depuis lors, Kamala Harris est dans les chapeaux de roue, enchaînant les meetings dans plusieurs Etats-clés. Un projet, un réseau, 150 membres et un seul objectif, lutter contre la désinformation. C'est sur ces bases que repose le projet de RCS, ou Réseau des résilients communautaires pour la sécurité. Soutenu financièrement par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, l'initiative vise à contrer la propagation des fausses informations et de rumeurs dans tous les villages du département de Tingrela, situés à la frontière avec le Mali, au nord de la Côte d'Ivoire. Il va s'agir de faire des formations, et dans le projet, on peut voir les équipiers de téléphones en bruit, puisqu'aujourd'hui, l'Etat a développé l'accès à l'internaute dans le village. Il faut bien que l'internet soit utilisé par la population pour leurs prostituents. Ça, nous avons parfois pour favoriser les équipiers en bruit, en téléphone en bruit, pour l'internet dans le sommet, d'apporter une information suspecte aux autres réseaux, mais aussi de pouvoir marquer et démentir toutes les fausses informations, les règles, même à Maroua, vous, ils vont se sentir qu'il y a des images. Courant octobre-novembre 2020, des rumeurs d'attaques terroristes à Tingrela ont circulé, plongeant la ville dans un état d'alerte et de psychose. Face à ces événements, les responsables du projet insistent sur l'importance de la collaboration entre les populations locales et les forces de sécurité. Parce que, vraiment, ce département va bénéficier d'un appui où on a bien besoin pour être efficace dans l'éconversalisme, violent. C'est une très bonne chose de mettre 30% ou 50% des femmes sur le réseau. Ça va permettre non seulement de faciliter le travail, parce que les femmes sont dans beaucoup de secteurs. C'est elles qui sortent beaucoup, elles sortent beaucoup, elles voient beaucoup de choses. Donc, ça serait plus facile pour elles de travailler la vérification des informations. En tout, ce projet touchera 60 villages du département de Tingrela, répartis en moyenne sur 15 villages par sous-préfecture. La population du village d'Aboboté est plongée dans une ambiance de fête. Cette réjouissance est marquée par l'intronisation du nouveau chef du village. Arsène Jaco, âgé de 57 ans, a été désigné par la génération Chagba pour diriger le village d'Aboboté. Enseignant-chercheur en géographie, professeur titulaire à l'université Alassane Ouattara de Boaké, Arsène Jaco devient le 11e chef de ce village. Fait Félix ou Fait Boigny indiquait dans les années 60-70 que c'est en travaillant pour son village qu'un homme instruit peut apporter une vie meilleure à ses parents et à ses amis. C'est ce que nous attendons de tous les fils et filles d'Aboboté afin que sous le mandat du nouveau chef du village, avec à ses côtés la génération Chagba, le village d'Aboboté prenaisse un règlement qui fasse envie. Tout en le félicitant, le premier ministre Beugré-Mambé a invité la population d'Aboboté à accompagner le nouveau chef dans le développement du village. Je voudrais demander à tous les villages d'Aboboté de prier pour lui parce que diriger n'est pas facile. Commander n'est pas toujours aisé. Orienter demande beaucoup de sacrifices. Le professeur Arsène Jaco a reçu les attributs de chef du village composés d'une assiette en terre cuite, d'une clé et d'une lampe. La réalité des concepts du vivre ensemble et de la cohésion sociale n'échappe plus à aucune communauté en Côte d'Ivoire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre du pays, tous se l'approprient. C'est le cas de Aéremou 2, village de la sous-préfecture de Tabo, dans le département de Thiasalé. Cet événement a été marqué par un tournoi de football doté du trophée Kone Mamadou. Ce tournoi a réuni les équipes des différents quartiers de la sous-préfecture de Tabo. J'ai accepté de parrainer cette activité, on n'est pas dit l'apothéose, cette activité de vacances, pour donner un temps fort à la cohésion pour vivre ensemble. Un événement organisé par l'amicale des personnes âgées de plus de 40 ans. Nous souhaiterons que les vacances prochaines puissent organiser quelque chose de plus grandiose que ça. Le tournoi s'est achevé par la victoire de l'équipe FC King qui a reçu le trophée et une enveloppe symbolique. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada